Organiser le mouvement dans le temps et l'espace, c'est tout simplement créer une chorégraphie. A chaque nouveau spectacle, le pari est à renouveler. Dans l'intimité de la chapelle fromantin, pendant deux mois, la compagnie Accorap a répété qu'Adératou part d'un tableau nu, comme une page vierge, à remplir. Au départ, la pensée est très très vaste en fait. L'imaginaire est sans limite et à un moment donné, on est sur des couleurs, sur des émotions, sur des intentions, sur peut-être des formes. Et donc, à un moment donné, on amène les danseurs à cela, en tout cas. Donc on cherche beaucoup. La musique n'est pas encore figée, les décors ne sont pas en place. Il faut pourtant tenter d'imaginer le résultat final. Pour ce qui est de la danse, Cadératou a un crédo, pas d'uniformisation des corps. Donc je pars de ce que sont les danseurs d'abord. Ils ont une façon de bouger, ils ont, comment dire, une danse particulière. Même si ce ne sont que des danseurs hip-hop, ils ont tous une singularité dans leur danse. Et donc j'essaie de puiser aussi cela, c'est-à-dire ce qui est singulier dans chacun. Et ensuite, ensemble, dès qu'on sent qu'on est sur un bon chemin, sur quelque chose d'assez juste par rapport à ce que je recherche, notamment sur cette pièce, Alegría, on creuse dedans. Les danseurs n'exécutent pas tous les mouvements à fond. Ils prennent simplement leur marque. La première d'Alegria, c'est le 8 novembre, à la Coursive. On a déjà hâte de voir le spectacle complet. Promis, on vous en reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada